Vous êtes les deux membres historiques et le noyau dur de la femme. Vous formez le groupe qui rend tout le monde hystérique et vous êtes le groupe qui a inauguré la salle de quotidien ici il y a 5 ans. Vous chantiez Où va le monde et depuis on a la réponse. Il continue de tourner plus ou moins. Oui, plus ou moins. Vous allez bien ? Ça va, on est bien embarqués. Aujourd'hui sort le nouvel album, ça s'appelle Paradigme. Pourquoi Paradigme ? Pourquoi ce mot on l'entend souvent sur les chaînes d'info ? Surtout maintenant, depuis qu'on est passé dans les années 20 et depuis qu'il y a eu le ou la Covid, on a vraiment un changement de paradigme. On peut parler de changement de paradigme. Alors Paul, figure-toi qu'il y a une chanson qui y paraît est née dans un club échangiste berlinois. Et comment elle est née dans un club échangiste berlinois ? En fait, comme je n'échangeais pas trop, je m'embêtais. Et du coup, je me suis dit, je vais écrire un poème au bord de la piscine. Et donc, j'observais un peu les structures diverses et variées autour de moi. Et ça m'inspirait pour ce poème. Tout seul, vous avez écrit comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un rainbow naufragé au bord d'une piscine, quoi. On m'a dit que ça, c'est un hommage aux chansons des voice-bands. Écoutez. Ouais, how to be free. How to be free. Alors l'anglais est super approximatif. Les paroles sont super rigolotes. Alors par exemple, c'est « Between the shadow and the night, I don't looking back ». Ouais. Oh, I am sorry baby, I'm giving you a radio say dance. And I don't have the passport for your heart, the passport for your eyes. Yes. Assez profond, hein. Il y a une chanson triste sur un ami disparu. Alors c'est difficile d'enfermer l'album dans un genre. Il y a de tout dedans. C'était ça l'objectif ? Ouais, exactement. Et quand il y avait des morceaux qui se ressemblaient trop, on était là « Non ». Et même s'ils étaient bons, donc ils passaient à la trappe pour le prochain, quoi. Pour que tout soit différent. Tout soit différent, mais avec notre propre son, quoi. Qui maintient comme le ciment. Et c'est quoi le propre son de la femme ? C'est éclectique. Ouais. Le changement de paradigme. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Comment vous fonctionnez tous les deux pour écrire une chanson ? Chacun écrit de son côté, on se concerte. Et puis après, soit on est d'accord, soit sinon on va partir dans des guerres froides. Ou sans vraiment faire de conflit, on va dire « Hum, je ne sais pas, je ne sais pas ». Et ça peut durer des heures, des années. C'est ça la guerre froide ? Ouais. En mode juste, tu dis « Je ne sais pas ». Et puis après, tu pars comme ça. Des fois, il y a des 49-3, quand même. Ah oui ? Il y a un 49-3. Il y en a combien ? C'est démocratique, mais de temps en temps, il y a un petit 49-3. De temps en temps, c'est… Comme le gouvernement, quoi. Qui c'est qui en est le plus, des 49-3 ? On ne les a pas comptés, je ne sais pas. C'est vous, Marlon ? Ouais, mais ça va. Qu'est-ce qui vous inspire ? La vie, l'amour. Et voilà, quoi. Les clubs échangistes ? Oui, oui, ça peut être très inspirant. Parce qu'il y a une forme de liberté, surtout à Berlin. Je pense, où là-dessus, ils sont quand même assez. Ouverts, assez respectueux et c'était assez cool. Et je trouve, j'avais l'impression d'être comme dans un jardin d'enfants ou avec des adultes, mais on était revenus un peu à un état d'Adam et Ève, quoi, on va dire. Où, voilà, on marche un peu comme ça et on va au gré du vent, etc. Je trouvais qu'il y avait une vraie sensation de liberté, quoi. On a l'impression que vous êtes bien perchés, toutes et tous, le réel, l'actualité, la crise du Covid, les infos sur BFM TV, le changement de paradigme, tout ça. Ça vous intéresse ou vous en avez horreur ? On regarde de temps en temps, quand même, c'est intéressant. Et puis, ça fait partie aussi de notre travail en tant qu'artiste, de regarder l'actualité, etc. Donc, de temps en temps, un petit BFM TV, pourquoi pas, quoi. Après, des fois, il faut savoir aussi se déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effrêtant. Mais tout cela demeure du concret. Ça, c'est dans l'album. Chez La Femme, il y a évidemment beaucoup de femmes, des chanteuses différentes sur quasiment tous les titres. On retrouve Lisa Hartmann, Clara Loutiani. Il y a Alma Jodorowsky, Ariane Godot, on en voit. Aurélie Manier, j'en oublie plein. Ma cousine, Aurélie Manier, chanteuse à l'opéra. Pourquoi vous désirez d'avoir plein de chanteuses différentes ? Parce que c'est l'état d'esprit. La femme ne représente pas qu'une femme, mais une image et un système solaire, comme une magie qui émanent de la terre. La femme est un mystère, avec plusieurs facettes. Et comment vous choisissez toutes les femmes qui vous entourent, à part quand c'est votre cousine ? C'est ça, en fait. Souvent, c'est un pote. Ou des fois, on a fait aussi des concours sur Facebook. Par exemple, Ariane Godot, on l'avait rencontrée comme ça. Alma Jodorowsky, on se connaît depuis le lycée, en fait. On faisait des fêtes ensemble, etc. Clara, on l'a rencontrée après un concert à Panthiero, à Cannes. Voilà, c'est les rencontres diverses et variées. Et vous mettez des 49-3, des fois ? C'est-à-dire ? Sur les personnes qu'on vous présente ? 49-3. Ah, ouais. Des fois, on met des vétos, quoi. Mais c'est rare, quand même, en général, si quelqu'un est d'accord, entre nous, on va aller dans la même voie, quoi, par rapport à ça. Il va y avoir un film, j'ai lu. C'est exactement, qui va s'appeler Paradigme, aussi. C'est vrai ? Ouais. À mi-chemin entre droit de réponse de Pollack, Phantom of the Paradise et les inconnus ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça donne envie, il va y avoir quoi ? Des débats interminables, des... Des surprises, des sketchs, des danses, aussi. Ouais. Un suicide évité de justesse. On va pas trop spoiler. On va pas spoiler, mais... Et voilà, de la fiction, de l'humour, de l'amour, voilà, etc. Tout ce qu'on aime dans un film et de la liberté, surtout. Vraiment, Marlon, je peux vous dire, vous êtes très, très drôle en femme. Ah, OK. Ouais, vraiment. Vraiment, vous êtes très drôle. Mais là, je ne suis pas femme. Je suis ni femme, ni homme. Vous êtes mystérieuse. Oui, je suis mystérieuse.